salut mes petits pragma alors je sais pas si vous êtes au courant de quoi on parle sur la chaîne et pour les nouveaux venus je vais vous mettre au courant on parle écologie environnement agriculture et bien sûr là dedans rentre ce que je vous parle régulièrement à mon mode de vie qui tend vers plus de résilience mais surtout plus de sobriété à plus de décroissance et dedans il y a toute une galaxie de trucs autonomie de bushcraft de etc 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 et dedans il ya les écolieux écolieux qui tendent à exploser ces dernières années et sur les quelques fins sur les sur tous ceux qui se mettent en place il n'y en a que quelques uns qui survivent alors pourquoi il n'y en a que quelques-uns qui survivent parce que il y a énormément de monde qui s'agglomèrent autour d'un projet commun et le facteur humain fait que au bout d'un moment les l'égocentrisme l'égoïsme etc revient au galop et ça finit par exploser mais est ce que ce n'est pas là ces écolieux un des modèles vers lequel il faudrait aller pour lutter contre le capitalisme je ne sais pas je n'ai pas la réponse à ça je n'ai absolument pas la réponse à ça mais c'est la question que je pose est ce que ce ne serait pas le modèle le plus adapté quand on veut faire une lutte contre le capitalisme personnellement je voulais déjà dit nous dans notre projet alors c'est pas un écolieux c'est un lieu de travail maintenant c'est passé du de l'autonomie alimentaire jusqu'à une exploitation maraîchère dans ce projet il est question de mettre la maison dans la balance c'est à dire que si le projet a besoin de thunes on est capable de vendre la maison et pire que ça si le projet se pète la gueule moi j'en ai rien à foutre je retourne pas vers le salariat on a un camion pour le pour l'entreprise il est pas impossible qu'on l'aménage et qu'on se barre non non mais le capitalisme ne nous reverra plus c'est fini on a pris notre liberté on a coupé nos chaînes on a coupé notre laisse le capitalisme ne nous reverra plus alors peut-être pour aller vers un écolieux pourquoi pas de toute façon on sera mobile on sera mobile on va bien où on veut et on emmerde le monde voilà voilà ils ont cassé la paroi du capitalisme mais laisse la porte ouverte les écolieux un refuge de plus en plus attractif et donc là on a une zone visiblement une zone maraîchère avec une bâche d'ensilage pour faire mourir l'herbe là ce que je vois c'est des trous donc ça doit être une zone à courge donc certainement qu'ils vont mettre de l'amendement en dessous explosion des inégalités alors oui moi je vous le dis régulièrement on vit une époque charnière on vit une époque formidable où il y a énormément de choses qui se passent prenez votre liberté explosion des inégalités triomphe de l'égoïsme perte du sens du collectif face à ce triste bilan ils sont de plus en plus nombreux à chercher de nouveaux modes de vie et à faire le choix de s'installer dans des éco villages ils souhaitent remettre leurs valeurs écologiques démocratiques et sociales au coeur de leur existence et vous savez moi je vous le dis souvent j'ai commencé par avoir une action écologique avoir une action de résilience avoir une action d'autonomie et de montrer par l'exemple qu'il était possible de cultiver autrement de faire les choses différemment etc etc mais je touche qu'une poignée de personnes une dizaine de personnes voilà dans dans un mois tu vois qu'ils vont venir visiter le lieu tu vois mon militantisme écologique sur internet c'est ni plus ni moins que la prolongation de mon militantisme de terrain et je peste énormément contre les écologistes bobos qui veulent nous imposer une vision de la campagne qui est une image d'épinal comment fonctionnent ces lieux deux experts nous livrent leurs analyses alors attention aussi quand vous allez vers les écolieux la chaîne alors c'était ma ferme autonome maintenant c'est vivre sans argent a fait un reportage là dessus sur les échecs une personne qui a pris le témoignage d'une personne qui a eu des échecs en allant vers des écolieux parce qu'il vient de la ville et il comment comment te dire il fantasmait un petit peu trop ça il a un peu trop enjolivé la chose et une fois arrivé sur le lieu il s'est rendu compte que arracher des orties ça pique travailler de ses mains ça crée des douleurs physiques bref il n'était pas préparé physiquement ni mentalement à aller vers ses écolieux il est retourné en ville mais pour mieux se préparer à refaire le 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 voyage vers un écolieux il n'était juste pas prêt alors il vaut mieux faire ça être pas prêt et rentrer chez soi que faire comme on a vu hier faire trois morts je préfère voir quelqu'un qui se rate qui retourne chez lui qui dit bon bah j'étais pas prêt plutôt que quelqu'un qui sait qu'il fin il sent qu'il n'est pas prêt mais il persévère dans sa connerie il finit par mourir en france depuis les années 90 différentes façons d'habiter le territoire se développe ainsi sont nées les communautés intentionnelles les coopératives intégrales ou encore des enclaves décentralisées mais ce sont les écolieux qui connaissent le plus grand succès c'est parce qu'ils sont très médiatisés les écolieux sont très médiatisés les enclaves décentralisées j'en entends parler dans cet article et pourtant je suis dans le milieu de entre guillemets vie alternative ces écovillages sont des lieux d'expérimentation de mode de vie visant l'autosuffisance il repose sur trois axes un modèle économique alternatif une place prépondérante accordée à l'écologie et une vie communautaire active alors je vais quand même rajouter des trucs parce que bon il repose sur trois axes un modèle économique alternatif une place prépondérante accordée à l'écologie une vie communautaire active et il existe aussi on va pas se le cacher dans l'écologie il y a beaucoup d'ésotérisme il y a beaucoup à deux d'appels à la nature de chamanisme de féminin sacré etc on pourrait rajouter des rives sectaires attention dans les écolieux auxquels vous allez si vous êtes comme moi pragmatique il ya de fortes chances que ça crée des tensions non pas par ego mais par du fait des croyances des gens auxquels vous n'adhérez pas après si c'est son trip le chamanisme le féminin sacré etc tant mieux pour toi éclate toi le phénomène d'éco village est encore au stade embryonnaire à l'échelle du globe mais mérite qu'on s'y arrête un moment la bretagne terre d'écolieux le nombre de ces écolieux ne cesse de croître la coopérative oasis qui accompagne beaucoup de ses projets au niveau national en dénombre plus de 1200 et vous voyez donc je vous mettrai le lien de l'article dans dans la description et vous voyez que bah oui effectivement bretagne y en a pas mal un tir il y en a en vendée toc il y en a en vendée alors nous on est plus par là il y en a à côté de chez nous mine de rien il y n'avait jamais entendu parler la carte peut être intéressante à en regarder mais vous voyez que si on dézoome il de france alors il de france nature c'est où c'est dans le bois de boulogne je ne comprends pas c'est comment ça se passe beaucoup effectivement en bretagne en auvergne rhône alpes et dans le sud étonnamment dans le sud pourquoi ça ne me surprend pas c'est vrai qu'on a vu la toute première vague d'autonomistes sur youtube dans le sud occitanie etc toute cette bande là là tac ici je trouve ce choix très peu rigoureux alors pourquoi 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 parce qu'on sait que désormais ça a été le changement climatique qui devrait normalement intéresser nos écolieux va commencer par bouffer les bandes les plus proches ici donc et on sait que déjà par ici là il y a des gros problèmes de sécheresse et par ici aussi bref c'est un très mauvais choix de commencer par là parce que quoi qu'il arrive il vaudrait mieux migrer vers le nord et donc ben la bretagne est un bon choix pour le coup en normandie normandie il y en a aussi quelques-uns il y en a aussi quelques-uns je dis ça parce que il ya le camping de david qui en normandie donc je regarde un petit peu ce qu'il y a il y en a quelques-uns quand même david pardon pour ceux qui connaissent pas la chaîne la croisée des chemins ou en route vers l'autonomie vous le trouverez sous les deux noms parce qu'il a changé son nom de chaîne lui aussi se compter pour compter un enjeu difficile à ce chiffre impossible de comptabiliser ceux qui n'ont pas entrepris une démarche officielle de reconnaissance dans la majorité des cas les écolieux se forment par l'achat de logements individuels dans ce cas le droit à la propriété s'applique il n'y a pas un modèle unique d'écovillage c'est une des raisons de la diversité de leur statut juridique association loi de 1901 société coopérative de production scope tous les territoires comme la bretagne qui a une vieille culture d'autonomie voire d'indépendance jouent un rôle déterminant dans l'accueil de vieux de vie alternatifs d'accord ça vient de là en fait c'est pas du fait que il ya de l'ésotérisme et qu'à la forêt de bossayande etc etc non non ça vient de là donc la bretagne qui a une vieille culture d'autonomie on sait que les autoroutes doivent rester non payante en bretagne corrigez moi si je dis des conneries parce qu'avec le gouvernement qu'on a actuellement peut-être qu'ils ont mis payante et bah oui c'est vrai qu'ils ont une culture d'indépendance à la bretagne et la corse aussi la corse aussi est ce qu'on en a encore c'est pas dit assez si il y en a en corse aussi un des écovillages ce qui m'a fait changer de mode de vie c'est la croyance qu'on ne pourra pas survivre sans solidarité et donc là on voit je vis en yurde depuis 15 ans témoignage de virginie écolieux quilombo de mané billon inguinelle alors je vais vous conseiller une autre chaîne voyez je suis je suis généreux vous pouvez aller voir la fille à la yurte qui boit de l'eau de pluie sinon dénommée vénus qui a une chaîne et qui est installée en autonomie je crois depuis cinq six ans dans une yurte et qui comme nous a fait des sacrifices à la travailler l'accumuler des travaux des travails pour accumuler de l'argent de côté pour pouvoir s'acheter un terrain et s'extraire de ce système capitaliste et elle explique que ben c'est pas si facile et qu'il faut être un petit peu warrior si tu veux adopter ce mode de vie là c'est pas je me la coule douce c'est du boulot je ne fais que de vous le répéter le travail vers de l'autonomie vers un retour à la nature vers un retour du travail de la terre ça va vous demander énormément de boulot attention ce que vous voyez sur youtube qui vous font montrer que bah la nature fait tout bien tout seul je peux me mettre dans un hamac et attendre que ça se passe non c'est pas comme ça que ça va se passer si vous faites ça c'est le casse pipe aujourd'hui 5 yurte et une tin yaoos composent l'écolier 13 personnes de 12 à 40 ans ils vivent mais pourquoi pas kiffer votre vie si vous le voulez franchement moi la yurte ça m'aurait pas dérangé au début j'avais un a priori et j'ai eu l'occasion de dormir en yurte sur le camping de david j'avais en plein hiver en plein hiver je me suis dit non mais c'est une blague tu vas pas me mettre dans une tente en plein hiver parce que pour moi la yurte c'était une tente on y aimait super bien en vrai c'est super bien isolé c'est super bien chauffé il y avait au moment où j'y étais beaucoup de vent dehors t'entends rien vraiment c'est la yurte je recommande grâce à la loi allure de 2014 qui préconise des endroits dédiés à l'habitat léger et ça est ce que c'est pas une alternative justement au fait que l'état veut t'interdire de construire c'est voilà les habitats légers alors on me disait un commentateur commentaire sympa bienveillant syndicat des commentaires sympa bienveillant qui disait oui tu parles souvent de yurte de chalet de tiniaus etc mais il y a aussi les caravanes et les mobilhomes qui sont certainement plus nombreux que ces choses là et effectivement dans les habitats légers il existe aussi les caravanes les fourgons aménagés les les mobilhomes mais c'est plus compliqué pour le mobilhome de le mettre sur un terrain parce qu'en fait le mobilhome peu de personne ne le savent mais ça demande un permis de construire donc vous vous mettez en n'illégalité si vous si vous le posez de plus mais faites que bon vous semble en dehors des voies si vous voulez moi ça me regarde pas de plus en plus de communes ouvrent des parcelles nommées stécal dans le PLU plan local d'urbanisme et offre ainsi un statut juridique à ce type d'habitat de nomade minoritaire alors cette phrase est un petit peu romancé parce que en réalité les communes sont souvent frileuses à revoir le PLU et à ouvrir des stécal ce mode de vie répondait à une grande sensibilité écologique et à la nécessité de mutualiser les espaces et les compétences globalement le temps est passé le temps passé ensemble n'est pas important par contre il y a beaucoup d'interactions entre nous ce qui nous anime c'est la légèreté l'habitat nomade réversible c'est laisser la terre revenir à son état initial si on le démonte et voilà c'est ce que je vous disais avec l'habitat léger c'est que hop voilà tu plies tu ranges tu voilà hop c'est revenu t'as rien abîmé il n'y a pas de fondation il n'y a rien j'ai la sensation d'un grand confort de vie grâce à mon autonomie financière vivrière et énergétique et là tu vois ça ça c'est un truc qui alors je qui me manque un petit peu c'est la communauté je suis plutôt un ours moi j'aime pas trop les comment dire j'aime pas trop parler de la pluie du beau temps parler de rien tu vois ça ça m'énerve quand tu viens qui me dit à ta vie fait beau ça me fait chier par contre être avec des gens qui pensent comme toi pas forcément à 100% tu peux être en désaccord mais qui ont le même but dans la vie etc tu vois ça c'est quelque chose qui qui me manquait pas jusque là et j'ai eu l'occasion de l'expérimenter de rencontrer des gens de depuis depuis ma mise en place et franchement quand on se retrouve tous ensemble rien que les fêtes de village les anciennes fêtes de village je vis dans un hameau quand on se regroupe tous là tous les 20 mais c'est formidable c'est formidable c'est que des gens qui vivent de la terre pour de vrai et là je parle pas d'un écolieux je parle d'un hameau bah tu vois ce qui fait communauté bah ça me manque un petit peu quand même aujourd'hui on n'est que sur des gens égoïstes quand ça se voit pour la fête des voisins c'est à celui qui se bourrera la gueule le plus vite ouais non l'habitat léger m'a permis de ne pas être soumis à l'emprunt bancaire alors ça pareil je vous en parle souvent nous on a économisé 20 000 balles sur une vie de smicard pour éviter les emprunts bancaires alors à un moment on a failli craquer on a failli demander 30 000 euros à la banque pour financer des serres etc ce qui nous ce qui nous manque pour arriver rapidement sur les marchés avec des primeurs ça nous a été refusé est ce que c'est un mal à posteriori je pense que tant mieux tant mieux on n'a pas de tu vois on n'a pas d'obligation ça nous aurait enlevé notre liberté d'avoir un prêt qui aurait été accordé ça la maison c'est une chaîne à nos à nos pieds parce que cette maison on a un crédit dessus c'est pour ça je vous dis aller dans la balance parce que ça faut le payer tous les mois à l'emprunt bancaire immobilier me laisser la liberté de ne pas travailler à plein temps ça c'est bien ça ça c'est bien tu travailles mais pas à plein temps nous sommes ouverts sur le monde et essayons de tisser du lien avec l'extérieur par l'organisation de nombreuses animations conviviales alors pareil attention à ça les dérives sectaires etc etc moi je sais qu'il ya pas mal de personnes dans le milieu alternatif où je ne peux pas ça ne colle pas ça ne colle pas moi je suis plutôt zététicien tu vois alors chacun pense ce qu'il veut c'est le problème c'est que moi je vous dis chacun pense ce qu'il veut n'essaye juste pas de venir me convaincre parce que toi tu n'écoutes pas mes arguments moi je veux bien discuter avec toi mais tu es juste là pour me convaincre moi je suis même pas là pour te convaincre je suis là pour parler avec toi je te dis non j'y crois pas parce qu'il y a ci à ça nous travaillons sur nous mêmes pour avoir une communication authentique bienveillante et respectueuse alors je vous mettrai jamais autant au assez en garde sur ce mot là la bienveillance est un mot dont je me méfie dès qu'il est utilisé j'ai le warning qui s'allume c'est un red flag direct bienveillance c'est un mot qui est utilisé pour verrouiller le débat si jamais tu vois comme je viens de te dire tu n'es pas d'accord avec quelqu'un qui est en train de te convaincre et puis bah tu dis moi mais j'ai quand même essayé de discuter avec lui et tu contre argument tu il va te faire mais tu n'es pas dans la bienveillance non je m'en fous je m'en fous d'être dans la bienveillance là je suis juste en train de discuter avec toi je t'ai pas insulté d'où tu vois d'où tu estimes que je suis pas dans la bienveillance juste parce que je pense pas comme toi attention à ce mot là c'est pareil quand il est utilisé et souvent utilisé dans les milieux des dérives justement pour verrouiller les débats et puis te faire passer pour un méchant si jamais tu n'es pas d'accord voilà ce mot là moi c'est un warning direct 1987 naissance de la notion de développement durable en 1987 à la suite d'un rapport alarmant bruntland et la commission mondiale sur l'environnement les dirigeants de 178 pays se réunissent à rio pour discuter de l'avenir de la planète naissent ainsi partout dans le monde des projets d'éco habitat visant à résoudre ces problèmes complexes oui mais en même temps ils nous ont sorti la loi anti cabbanisation ouais bah oui bah oui il faudrait pas laisser les gens se réapproprier leur liberté non 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 et on est là pour vous soumettre et vous taxer faut pas l'oublier en france dans les années 90 pierre rabbi paysan philosophe oula 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 il y a beaucoup à dire de pierre rabbi alors certes c'est quelqu'un qui est beaucoup cité dans ces sphères là c'est aussi quelqu'un qui a dit beaucoup de saloperies c'est aussi quelqu'un qui a permis beaucoup de dérives sectaires liés à l'anthroposophie c'est aussi quelqu'un qui était violemment contre les homosexuels alors au niveau de la liberté je veux dire tu as le droit d'aimer qui tu veux tu es libre qui tu es monsieur pierre rabbi pour t'opposer à l'amour entre personnes du même sexe non mais je te pose la question enfin bref ça a permis pas mal de dérives ça a permis ben justement tout ce qu'on est en train de voir le fameux truc que je vous parlais dernièrement one nation et les êtres souverains c'est emprunt d'anthroposophie pierre rabbi enfin pierre rabbi on a bouffé de l'anthroposophie c'est pas lui qu'il a inventé les starside les lectures akashic ça vient de l'anthroposophie initie le concept d'oasis son mouvement colibri encourage chacun à faire sa part ça c'est ce que je dis régulièrement toc chacun si en fait un petit geste par un petit geste par un monde fait un petit geste ça finit par faire un gros geste je prends souvent l'exemple des poules tu vois les poules elles sont pas armés pour faire des chantiers d'exclavations tu vois sont pas armés sont pas de pelleteuse elles ont pas tu vois sont juste des petites pattes de poulet comme ça puis elle gratte le sol et puis un grattage un grattage un grattage plus un grattage bas ça finit par te décaisser 10 cm de terre tu sais même pas où aller passer la terre c'est donc moi je serais plutôt le mouvement le mouvement poulet et pas le mouvement colibri le mouvement poulet creuse ta mare avec des pattes de poulet cette nouvelle conception de l'habitat puise beaucoup dans l'écologie politique des années 70 80 alors ça c'est pareil j'en ai des choses à vous dire je vous dis régulièrement que je ne suis pas politisé sur la chaîne et vous me dites régulièrement dans les commentaires que ma chaîne est très politisé alors oui parce que dès qu'on s'en bat on s'empare de ces sujets que sont l'écologie le féminisme etc c'est forcément politique de toute façon on va me dire oui mais de toute façon tout qui fait la vie c'est politique oui mais je ne suis pas politisé je n'appartiens ni à la gauche ni à la droite ni à quoi que ce soit parce que pour moi les politiques sont ceux qui nous ont mené à la merde dans laquelle on est actuellement mais contre et je n'adhérerai à aucun parti parce que de toute façon quoi que tu fasses quoi que tu dises tu n'auras jamais un parti politique qui te représente à 100% admettons aujourd'hui je devrais aller voter aux européennes ce que je ne ferai pas je reste abstentionniste je voterai plutôt pour un parti anti européen qu'est ce qui m'intéresse dans ce parti là juste la partie anti européenne la manière de le faire ne me convient pas tout le reste de ce qui est dans le programme ne m'intéresse pas ne me convient pas et les actions du parti politique qui prône ça ne me conviennent pas non plus alors j'ai eu dernièrement un échange qui me disait bien vu que tu es permaculteur que tu es maraîcher tu devrais plutôt voté e lv non e lv régulièrement je les épingle pour justement leurs actions qui sont pas en corrélation avec ce qu'ils disent donc imaginons je vote e lv sur le sur la base de leur programme je me dis oui leur programme il est intéressant sauf qu'en fait leurs actions sont décorrélées complètement de leur programme une fois que j'ai voté e lv et que je me mets à les critiquer qu'est ce qu'on va me dire bah ferme ta gueule tu as voté e lv c'est toi qui les a mis là où ils sont donc non non moi si les actions ne sont pas corrélées à ce que tu dis si 80% du programme me convient pas je suis désolé je vais pas voter pour toi parce que 20% me convient ça veut dire que la plus grosse majorité de ton programme il me convient pas je vote pas donc aujourd'hui je ne vote plus alors oui tu vote plus donc tu laisses ta voix à quelqu'un d'autre tant pis tant pis fait ce que vous voulez moi pour moi le vote est un leurre c'est un leurre parce que il t'oblige à choisir entre des alternatives qui ne te conviennent pas c'est un putain de leurre c'est un putain de leurre est-ce que je vais te tiens tu veux manger quoi midi du caca ou du vomi ah si t'es obligé de choisir sinon tu manges pas et puis bah si tu choisis pas bah faudra choisir pour ce soir et puis pour demain bah oui ça sera reporté forcément donc soit tu veux manger quelque chose soit tu veux pas tu vois le choix il est débile mais contrairement aux vagues antérieures de ces années là ce qui caractérise aujourd'hui le plus les écolieux est la volonté de leurs habitants à viser l'autonomie alors l'autonomie est un leurre aussi hein il serait plus intéressant de parler de résilience parce que l'autonomie à 100% tu ne l'auras pas allez l'autonomie à 100% je prends souvent l'exemple de la houe ou de la faux alors on fait comment tu vas fabriquer ta faux donc tu vas aller faire le manche ah c'est facile de faire un manche en bois il suffit de trouver un arbre et puis de voilà de prendre comment ça s'appelle la plane et de faire un manche et puis pour faire la la l'outil en lui même qu'est ce tu vas faire tu vas aller dans une mine tu vas aller taper ton minerai et ensuite tu vas venir tu vas le tu vas le faire fondre dans une forge et ensuite tu vas le marteler pour non tu vas aller acheter ton manche et tu vas aller acheter ton outil l'autonomie à 100% est un leurre alors l'autonomie alimentaire ce que je dis régulièrement c'est encore ce qu'il ya de plus simple à obtenir et l'autonomie alimentaire est la base pourquoi l'autonomie alimentaire est la base puisque l'autonomie alimentaire te fournit des calories pour travailler et l'eau il faut la bouffe et l'eau c'est la base sans calories alimentaires sans le fait que tu te nourrisses et ben tu n'as pas d'énergie pas d'énergie pas de construction pas de construction mais pas d'abri etc etc la base commence par l'alimentaire quoi qu'en dise certains autonomistes qui préfèrent se dire que l'autonomie c'est les panneaux solaires l'autonomie c'est la liberté et être en van l'auto non l'autonomie ça commence par la bouffe et la flotte va commencer par la base ensuite l'abri d'accord et pas construire des milliers de machins de trucs et de bidules non c'est de t'abriter ça voilà l'autonomie c'était besoin primaire pyramide de maslow pas plus compliqué que ça tout en voulant s'insérer localement en produisant de la valeur ajoutée dans le territoire une philosophie qui donne à ce mouvement une force sans précédent souligne guillaume faburel géographe universitaire à lyon 2 un modèle de vie des mobilités des consommations des travails d'autres formes de vie se créent dans ces écolieux si vous voulez développer une économie du bien-être du don à à partir de ressources plus locales ces écolieux représentent un modèle de vie en devenir explique guillaume faburel ils nourrissent de plus en plus l'envie de personnes qui n'ont pas encore franchi le cap de déménager et de débrancher des grandes villes dont la vivabilité et la viabilité deviennent de plus en plus incertaines depuis les villes c'est compliqué de trouver du sens d'être directement acteur de faire autonomie de retisser des liens au vivant et à l'environnement les écolieux offrent cette possibilité expose le géographe guillaume faburel un rapport de distanciation classique au travail secret alors il serait intéressant aussi de comprendre pourquoi les gens sont de plus en plus mal dans leur travail plutôt que de se dire il ya plus en plus d'écolieux non pourquoi les gens veulent de moins en moins aller au travail moi je l'ai souvent dit pendant pendant les cinq ans j'avais une ancienne chaîne je vous le rappelle où je parlais d'autonomie etc etc j'ai fini par la supprimer parce que ce milieu est toxique au possible et je disais régulièrement que le travail c'était de l'esclavage et régulièrement on me tombait dessus j'en ai beaucoup discuté sur les discords discords que j'ai d'ailleurs tous quittés et on disait tu peux pas dire ça le travail quand même c'est pas l'esclavage tu te rends bien compte que tu as ta liberté ta liberté oui tu peux t'habiller tu peux te loger tu peux nanani tu peux nanana tu n'es pas au travail 100% du temps ton employeur ne te fouette pas ta liberté ta liberté de te lever à 4 heures du matin de supporter des chefs insupportables qui vont te dire parce qu'on me l'a dit celle là non mais je suis pas censé prendre prendre en compte ta vie familiale moi ce qui m'intéresse c'est ta production va te faire enculer le mec à la fin si ça continuait il finissait dans la machine je travaille en usine je lui ai demandé j'étais un enculé moi je lui ai dit me dis pub bonjour ne vient plus me dire bonjour à la base bonjour ça signifie bonne journée quand tu viens me voir tu ne me souhaites pas une bonne journée le projet d'autonomie vient en soutien économique à la perte financière d'un emploi à plein temps un projet mobilisateur julien veille a passé trois jours en son écolieux et nous raconte il n'arrête pas deux minutes travail beaucoup à vous voyez ce que je vous disais va falloir beaucoup travailler sans avoir l'impression de travailler là ce n'est pas du travail je répare une machine dit un habitant de l'écolieux qui n'est pas mécanicien la multiplicité des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'écolieux a un effet bibliothèque des connaissances et de savoir faire elle génère une grande satisfaction personnelle et beaucoup de plaisir ensemble ils font l'expérience d'apprendre plein de choses les uns des autres alors les écolieux c'est quand même pas mal c'est ce qu'on a pu voir à la zade de l'aéroport de nantes cette zade qui a été défoncé par les par les forces de l'ordre et le pouvoir en place mais on a pu voir une mise en place d'écolieux alors si vous voulez pas vous faire défoncer par les forces de l'ordre allez dans des écolieux tu vois qui sont autorisés et vous allez pareil pouvoir mettre en place pas mal de choses en moyenne souligne guillaume faburel un écolieux s'installe sur une durée de trois à cinq ans le projet est très mobilisateur très prenant il travaille quasiment à plein temps sur le projet en plus de leur activité rémunératrice donc en plus de leur activité rémunératrice donc certains n'abandonnent pas leur travail ils font ça en plus de leur travail donc ils sont encore esclaves du système durant cette période ils sont moins ouverts sur l'extérieur le portrait robot de la population des écolieux les résidents de ces oasis y vivent principalement en famille ils sont majoritairement entre 30 et 40 ans travaillent à l'extérieur ne sont pas coupés du monde ils habitent dans un logement privé et n'ont pas renoncé à tout confort ils partagent simplement un projet de vie commun pour être en cohérence avec des valeurs de sobriété de solidarité et de moindre impact environnemental guillaume faburel classe les principaux habitants en trois catégories socio démographique les jeunes sont de plus en plus jeunes à y entrer le débranchement urbain intervient plutôt dans leur parcours de vie loin d'être inoffensif loin d'être un inoffensif abandon ce mouvement de désertion cette émancipation collective émerge plutôt comme une stratégie militante de lutte face aux désastres de notre époque ils sont dans le système contre le système alors ça c'est un point de vue qu'on partage avec mon ami david c'est que créer une entreprise te permet un d'être dans le système de montrer pas de blanche t'as vu j'ai une entreprise de de préparer ta résilience si jamais le système venait à s'effondrer parce qu'en ayant ton entreprise tu es constamment sur ton lieu d'autonomie tu es constamment en train de travailler à ton autonomie tu fais rentrer du matériel pour ton entreprise mais qui sert aussi au cas où le système devienne complètement teubé et ben toi tu as voilà tu as l'entreprise pareil pendant le grand rhume 19 qui avait le droit de se déplacer le citoyen esclave pardon pas esclave salarié bah non tu n'avais pas le droit sauf si ton patron te l'autorisait par contre si tu avais une entreprise ben tu pouvais te déplacer julien veille souligne les écolieux sont plutôt sortis que fermés ils sont sortis du système économique prédominant pour eux nous sommes enfermés dans une manière de vie qui n'est pas la bonne oui c'est ce que je partage aussi comme avis ils ont cassé la paroi du capitalisme mais laissent la porte ouverte ce sont des refuges un archipel d'îlots de survie les écolieux se féminisent alors voilà je vous ai dit que dans les écolieux attention à l'ésotérisme etc etc et on sait que les les je vous invite à aller voir ce reportage sur méta de choc le new edge cible surtout les femmes donc attention aux dérives sectaires dans ces écolieux aujourd'hui se compose à plus de 60% de femmes les précaires s'associent dorénavant de plus en plus à de tels projets selon guillaume faburel les études estiment qu'avec un rapport de 20 à 40 mille euros pour l'achat de sa partie privée et de ce même montant pour la partie commune habiter un écolieux est possible sans difficulté quant aux charges mensuelles elle s'élève entre 300 et 500 euros par personne ou par foyer selon les ressources la productivité de la terre les solidarités locales etc attend attend les études estiment qu'avec un apport de 20 à 40 mille euros pour l'achat de sa partie privée et de ce même montant pour la partie commune donc en gros tu mets 80 mille balles entre 40 et 80 mille balles pour habiter un écolieux et tous les mois tu vas mettre 500 balles achète une maison à ce moment là achète une maison l'ouverture sur l'extérieur le choc des cultures exige un travail de socialisation dans la majorité des cas il ya un temps d'acclimatation d'adaptation mutuelle il s'agirait alors pour les habitants des écolieux de créer plus rapidement possible des relations avec l'extérieur pour ne pas laisser les qualités les qualificatifs des stigmates ou des stéréotypes venir engreiner la relation avant même qu'elle est commencée les études constatent que si la glace n'est pas brisé rapidement des tensions s'établissent si le lien est tissé globalement tout le monde y gagne explique guillaume faburel julien veille pense que l'on a trop souvent envie de fixer des solutions et s'interroge sur un mode de vie hybride et nomade dans ces lieux voilà moi c'est ce que je vous dis un van aménagé hop tu vas sur un écolieux ça plaît pas tu t'en vas j'imagine qu'il pourrait y avoir des entrées des sorties saisonnières comme les oiseaux migrateurs ces lieux pourraient peut-être répondre à des problèmes de pénurie de logement des étudiants ou pourrait offrir un oasis le temps d'une saison pour des personnes isolées qui ne veulent pas complètement changer leurs habitudes pour aller plus loin un des sens urbaines pour un nouveau pacte avec le vivant des éditions climat flammarion 2023 guillaume faburel en seconde partie de cet ouvrage parle des écolieux comme pointe d'ancrage avec d'autres initiatives d'une géographie alternative un peu plus écologique que les grandes villes et voilà mes petits pragma donc c'était un article enfin un article un petit peu long non c'est que j'ai beaucoup à en dire j'ai beaucoup à en parler parce que je le vis au quotidien je le vis dans de mon expérience on a mis ça en place on y réfléchit depuis les années 2000 en 2010 on a eu des clics donc ça fait 14 ans déjà qu'on est sur ce truc là qu'on y réfléchit etc etc et on qu'on a commencé à mettre de l'argent de côté alors vous allez me dire oui mais pour aller vers ce genre de projet là il faut de l'argent et c'est pas en gagnant un smic que tu peux le faire alors sachez que je suis smicard ma femme est smicard et sur une fille de smicard on a réussi à mettre vingt mille balles de côté pour commencer notre projet alors oui certes c'est pas assez mais on fait avec ce qu'on a on fait avec ce qu'on a et on se démerde le problème d'aujourd'hui c'est que on est habitué à cette société du tout tout de suite il faut à tu veux démarrer au maraîchage il faut vincer il faut un gros motoculteur il faut être acteur il faut le rotovateur non commence avec ce que tu as satisfais toi de ce que tu as tu as qu'une vie tu vas attendre tout ça ben reste dans le salariat tu l'auras jamais enfin bref partagez moi vos opinions et vos avis dans l'espace commentaire sur cet article est ce que vous vous êtes pour reprendre votre liberté sortir du salariat les verts des écolieux où est ce que vous êtes plutôt là en fait un reste il n'y a pas de mauvaise réponse en fait à rester dans ce système qui vous convient très bien eh bien je ne vous jugerai pas là dessus vous faites bien ce que vous voulez mais discutez en dans les commentaires dans le respect mutuel bien entendu sinon la modération fera son boulot puis comme d'habitude tu connais la musique tu toc c'est ici hop 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 là tu t'abonnes tu vérifies que tu es bien abonné parce que youtube s'amuse encore à en désabonner certains d'entre vous vous me le rappelez souvent dans l'espace commentaire et puis ben tu cloches tu like tu partages surtout partage si tu aimes mon contenu c'est très important pour le référencement de la chaîne et puis si tu veux aller plus loin dans le soutien que tu as à cette chaîne tu peux aller sur mon tipeee faire un don tipeee ou directement dans l'espace commentaire par le nom superfanx et ça mettra ton commentaire en notification directement sur mon téléphone portable sur ce moi je vous fais la bise prenez soin du sol et restez pragmatique ciao